Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Delta One de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir des plaques de la CGU. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements de disponibles. Il y a environ 10 emplacements de disponibles, si pas 11. Donc là, je vais vous les présenter tous sur la carte. Déjà, on va sauter, voilà, on va ouvrir son planeur. Donc moi, je vais aller aux emplacements qui se trouvent ici, donc près de DailyBuggle. Donc logiquement, il y a un emplacement qui se trouve ici. Voilà, c'est une plaque de la CGU. Il y en a une plaque de la CGU qui se trouve à DailyBuggle, voilà. Ensuite, il y en a une qui se trouve au sanctuaire. Donc moi, je vais récupérer d'abord celle qui se trouve au sanctuaire juste ici, plus ou moins par ici, voilà. Et ensuite, je vais aller chercher les deux autres chez DailyBuggle. Mais je vous montre quand même les autres emplacements. Donc il y en a une qui se trouve plus ou moins par ici. Voilà, j'essaie d'être vraiment précis. Il y en a une qui se trouve sur la montagne juste ici, à côté de ReskyRills. Il y en a une qui se trouve en dessous de GreasyGroove, donc sur la petite île juste ici, là. Voilà. Ensuite, il y en a une de plaque qui se trouve à côté du camp Candle, juste ici, voilà. Et il y en a trois qui se trouvent à côté de ShiftyShaft, donc près du pont ou peut-être sous le pont. Ensuite, juste un tout petit peu au-dessus de ShiftyShaft, donc plus ou moins par ici. Et une dernière qui se trouve à Logjam, donc ShiftyShaft, c'était ici. Et une dernière qui se trouve à Logjam, donc plus ou moins par ici, peut-être dans la maison là. Donc voilà. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement à l'emplacement du sanctuaire. Et logiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez près d'un objet à récupérer ou comme les plaques de la CGU, normalement, il y a un petit logo qui va s'afficher sur ma carte en haut à droite. Voilà, exactement. Regardez, il y a un point d'exclamation qui me signale où il est exactement. Donc vous avez juste à vous rendre aux emplacements que je vous ai montré précédemment pour trouver ces points d'exclamation et vous rendre exactement au même endroit. Donc là, les plaques de la CGU sont juste ici. Hop, je la récolte. Et maintenant, il m'en manque plus que deux sur trois. Parce que pour terminer le défi, il suffit juste d'en récupérer trois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit véhicule qui est juste ici et je vais me diriger vers Daily Bugle. Alors, j'arrive à Daily Bugle. Donc on va regarder où est-ce que ça peut se trouver. Ok, donc là, je vois le point d'exclamation qui est plus ou moins par là. Donc j'aimerais bien sortir du véhicule parce que là, je me fais envoyer dans tous les sens avec l'étoile d'araignée. Normalement, la plaque devrait se trouver là-bas. On va aller voir ça. Ok, ça n'a pas l'air d'être en hauteur. Ça n'a pas l'air d'être en hauteur. Donc à mon avis, c'est à l'intérieur. Donc normalement, c'est par ici. Donc là, il n'y a rien. C'est en dessous de l'escalier. Non. Ah bon, en fait, elle était dans la rue. Voilà où étaient les plaques. Dans la rue, en face, à côté gauche du Daily Bugle et à côté du van de rétablissement. Alors maintenant, je vais aller chercher celle qui se trouve dans le camp Maya, si je puisse dire ça comme ça, qui est juste derrière le volcan de Daily Bugle. Alors logiquement, la plaque devrait se trouver plus ou moins par ici. Si je ne me trompe pas, donc on va voir ça. Donc là, à première vue, je ne la vois pas. Donc à mon avis, c'est peut-être en dessous, à l'intérieur, en dessous. Ok. Non, je ne la vois pas. Ah, je vois un point d'exclamation juste ici. Donc hop, je la récupère et c'est la dernière plaque qu'il me manquait pour terminer le premier défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de vous accroupir derrière une barrière. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une barrière. Alors des emplacements de barrières, je vais vous les montrer dans le gameplay. Donc il y a un emplacement qui se trouve à Kondo Canyon, juste ici plus ou moins. Donc c'est celle que je vais aller faire à l'instant. Mais je vous montre les emplacements des autres. Enfin, je vous montre d'autres emplacements. Il y en a une qui se trouve à Greasy Grove. Voilà, il y a un emplacement de barrière juste ici. Il y a un emplacement à Lod... Logjam Lumberyard. Ok. Il y a à Logjam, voilà. À Logjam, il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Ensuite, il y a un emplacement qui se trouve à Sleepy Sound, voilà, juste ici. Et il y a un dernier emplacement qui se trouve... Qui se trouve à Kone Crossboard... Kone Crossboard... A Kone Crossboard... Voilà... Ouais, ils ont mis des noms assez compliqués, je trouve. Donc voilà, il y a plusieurs emplacements. Moi, je vais aller à l'emplacement de Canyon... Euh... Du Canyon, voilà. De Kondo Canyon. Et quand vous allez vous approcher de la barrière en question, vous allez avoir un point d'exclamation vous précisant que c'est la bonne barrière. Donc de toute façon, vous allez le voir dans le gameplay. C'est comme d'habitude, à chaque fois que vous vous approchez d'un objectif, d'un défi, vous avez un point d'exclamation. Donc regardez, il y a un point d'exclamation qui est apparu sur ma carte juste ici. Hop. Donc je sais que la barrière est à cet emplacement-là bien précis. Donc là, je vais me rendre près de cette barrière. Donc la barrière, en fait, c'est une barrière en béton avec le logo Delta One. Et en fait, vous avez juste à vous accroupir comme ceci pour valider et terminer le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec une attaque de mêlée. Alors pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de sauter dans la première ville de spawn du bus. Donc la première ville que vous voyez quand vous sautez du bus. Et ensuite, vous cherchez après un adversaire pour lui infliger un coup de pioche et terminer le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec un fusil à pompe. Alors pour réaliser ce défi, sautez dans la première ville que vous voyez dès que vous sautez du bus. Ensuite, trouvez un pompe et infligez des dégâts à un adversaire avec le pompe pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir les objets de collection du Trash Ball. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements, deux possibles, deux disponibles. Donc vous avez plusieurs emplacements possibles. Alors je vais vous les présenter sur ce gameplay. Alors le premier emplacement que je vais vous présenter, c'est à Sleepy Swound. Il y a trois emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Et il y a deux emplacements qui se trouvent plus ou moins par ici. Ensuite, il y a un autre emplacement qui se trouve au Kondo Canyon. Donc c'est juste, j'ai justement plus ou moins par ici, si je ne me trompe pas, voilà. Donc rendez-vous à cet emplacement. Et le dernier emplacement, donc c'est là où je vais aller, c'est l'emplacement qui se trouve en plein milieu de la map. Donc dans la neige, c'est juste ici. Donc en fait, je ne vais peut-être pas me rendre à cet emplacement-là parce que dans la neige, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais me rendre au Canyon. Ce sera beaucoup plus simple, je pense, pour réaliser ce défi. Le problème, c'est que comme c'est une ville, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'ennemis. Donc on verra bien quand on y arrivera. Après, c'est la fin du bus, donc il y a peut-être moyen qu'il n'y aille pas beaucoup d'ennemis. Mais on va voir ça tout de suite. Alors logiquement, ça devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc de toute façon, quand vous allez vous rapprocher à, regardez là, quand vous vous rapprochez de l'emplacement, il y a un point d'exclamation qui s'affiche sur la carte. Donc regardez juste ici. Donc ça veut dire que je dois me rendre à cet emplacement-là bien précis pour récupérer le trash ball. Donc là, j'en ai récupéré une et il y en a trois dans les environs. Donc tout simplement, je vais enlever mon ping pour voir un peu plus clair. Donc je pense qu'il y en a trois dans cette ville. Donc je vais tout simplement aller chercher en voyageant dans la ville et en regardant ma carte en haut à droite pour voir si je trouve un point d'exclamation. Et là, justement, j'en ai trouvé un juste en face de moi. Donc ça, c'est le deuxième. Ah mais ok, c'est un panneau là. C'est carrément un panneau. Ok, le poster de trash ball. Et le dernier emplacement, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On va continuer à avancer. Ah, je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, mais je ne suis pas sûr. Ah non, j'ai flashé. Donc je vais chercher le dernier emplacement et je vous montre ça dès que je l'ai trouvé. Donc dans la logique des choses, j'ai eu deux emplacements ici. Donc on va aller de l'autre côté. Donc on va passer le pont et on va aller de l'autre côté du canyon. A mon avis, le dernier emplacement doit se trouver là-bas. Peut-être dans la pompe à essence ici à gauche. Non, ça n'a pas l'air. Donc on va aller à droite. Et c'est peut-être dans les habitations ici. On va voir. Là, je ne vois rien du tout. Ah si, il est là. Voilà, il est dans cette maison-ci. Hop, on sort du camion. Enfin, le jeep. Et le voilà, il est juste en face de moi. Et là, c'est quoi ? Ah ben, c'est un doigt en mousse. Voilà, voilà. Donc voilà, quand vous aurez récupéré les trois emplacements, vous aurez terminé tous les défis de Delta One. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.